... Je te passe la parole. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric, vous m'avez donné les cartes blanches pour cette dernière conférence. Je sens une certaine fébrilité, agitation. Vous avez peut-être des idées plein la tête. Vous repartez avec des jouets du bas de fond. Peut-être que vous êtes déjà dans l'anticipation du retour. Peut-être le stress. C'est d'ailleurs dans le soir. Je ne crois pas que je râche. Je ne suis pas à l'opin de votre enfant. Vous n'aurez pas à l'opin de l'entrée. L'anticipation déjà du boulot. D'abord, le matin. Je vous propose juste quelques minutes de pratique pour terminer la séjournée en se posant. Comme le disait Frédéric lors de l'introduction, on est toujours en créativité. On est toujours dans un mode de faire. Et juste prendre quelques instants pour être dans un mode être. Être présent à soi. Être présent à son corps. Et donc, si vous le souhaitez, en décroisant les jambes, en faisant les pieds à plat. Il est dans une posture plutôt droite. le dos plutôt qui pourra décroir sur les pieds. Sur les puisses. Si vous souhaitez la possibilité de fermer les coupures, ce qui permet de trouver le regard pour soi, vous allez laisser en couvertre en regardant un peu particulier vers le bas. et puis, justement, de tourner ce regard vers le corps en conscience de la position dans laquelle vous êtes. Cette posture externe du corps assis sur cette chaise. Et reconnaître aussi notre posture interne. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'émotion, de pensée, en cette fin de matinée, en cette fin de session, de formation. et puis, être le plus conscient possible des sensations du corps. Retrouver les sensations de contact, sensation de contact des pieds avec le sol, l'assise au niveau du bassin, les fesses, les cuisses, la poser sur les chaises. Peut-être sentir le dossier au niveau du bas du dos selon la position dans laquelle vous êtes. Mais juste cette sensation permettant de définir cette posture externe. Pas seulement une image de la position dans laquelle nous sommes, mais ressentir cette position. Voilà. Et puis, dans cette immobilité apparente du corps, vous trouvez le souffle de la vie, vous trouvez la respiration. Si vous respirez par le nez, juste retrouver cette sensation très douce, très délicate de l'aspire, de l'air qui rentre dans les narines, et sentir à l'expire l'air qui s'échappe de l'air. Et même dans cette pièce qui est dans la température et le T élevé, on peut faire la différence de la qualité de l'air entre l'aspire et l'expire avec une possible sensation de fraîcheur à chaque inspiration. On a juste à sentir du mieux qu'on peut cette sensation de l'air qui rentre dans la narine et cette sensation de fraîcheur au bout de la muqueuse nasale. Et puis, sur la prochaine inspiration, pouvons essayer d'accompagner l'air qui rentre dans la narine le plus loin possible, tout au fond du nez, comme une vague de fraîcheur qui parcourt la muqueuse, en essayant de la suivre même, de descendre le long de la gorge. sur la prochaine inspiration, on sent l'air passer à travers la gorge, observant comment les poumons se gonflent à l'inspire, jusqu'au moment où l'expiration débute, en sentant le relâchement qui est produit par cette expiration. Et laissant la respiration se déployer dans tout le corps, favorisant cette respiration abdominale, laissant le ventre se soulever légèrement à l'inspire, sans rien attenu pour le bienfaire et le laissant revenir à sa position initiale, à l'expiration. Ce que je vous propose ce matin, c'est juste pour vous ce qui vous convient le mieux, de trouver un endroit du corps où, pour vous, il est le plus facile, le plus aisé de suivre cette respiration. Pour certains, c'est au niveau des narines, pour autres, au niveau de la gorge, au niveau de la toile, au niveau de la toile, peu importe. Choisissant cet endroit, cette partie du corps où vous allez pouvoir déposer votre attention au contact de la respiration, se laissant bercer par cette respiration. dans cet endroit particulier, votre centre de paix, où vous avez cette possibilité, chaque fois que vous le souhaitez, de déposer délicatement votre attention et de revenir dans l'instant présent. Laissant passer par ces notions de votre présent. Revenons à ce qui est réellement là, ce qui est vraiment là, le fait d'être assis sur cette chaise en train de respirer. Et vous repartirez de ces journées cet après-midi avec la balle de golf que vous a lancée, Pierre, au début de séance. Cette balle qui contient peut-être tout ce que vous avez appris et que vous avez ramené avec vous. et puis repartez avec cet endroit si particulier du corps où vous avez cette possibilité chaque fois que vous souhaitez de stabiliser votre esprit et de revenir dans l'instant présent. Voilà. Et quand c'est bon pour vous, ça peut-on peut-être sur une inspiration un peu plus profonde. Et lors de l'expiration, on commence entre le verbe de pierre, remettre un peu de lumière et terminer cette matinée avec ce que je vais vous raconter. Je vais vous étirer sur les pieds. Merci. Donc, étant pleinement présent, je vais essayer de garder un peu ce qui est dans les pieds. un peu plus. C'est parti. Je vais essayer de faire des pieds. Je vais essayer de faire pour vous Est-ce que c'est qui ? Oui. Je vais avoir deux pieds. Merci. Pour terminer, toujours dans ce voir autrement, c'était, on a vu, j'ai essayé de vous montrer une autre façon de passer le médecine avec ce côté intégratif, et là c'est voir autrement les patients, échanger le regard que l'on peut avoir, je parle de l'économie, mais en tout cas faire passer ces messages auprès de nos collègues, et avec une pathologie, alors pour que je côtoie, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai une petite expérience pour le suivi de ces patients, qui est l'endométriose. Et effectivement, hypnose rime bien, et est un réel plus pour ces patientes porteurs d'endométriose. Alors, l'endométriose, est-ce que dans votre patientèle, vous avez bien fait des patients, j'imagine, beaucoup, forcément, sous des aspects divers, douleurs, dépression, associés, voilà, il y a plein de raisons, bien sûr, de contrôler, en France, vous savez, c'est entre 2 et 4 millions des femmes à manger de procréer, c'est une femme sur 10. Et ces chiffres reviennent, quelles que soient les études, et gros soucis, qui a été bien repéré récemment, un retard diagnostique majeur, en moyenne, c'est 7 ans, que j'en connais, ça fait 15 ans, elles ont commencé à souffrir avec les premières règles, à l'âge de 12 ans, et je pense particulièrement à une patiente que j'ai pu voir à 28 ans, on ne lui avait jamais parlé, on n'avait jamais mis le mot endométriose sur ses dysménorés et ses douleurs, voilà, et ça changeait complètement, bien sûr, sa prise en soin derrière. Alors, c'est, l'endométriose derrière, c'est une douleur, dans 50, chez 50 à 90% des patients, douleurs souvent invalidantes, c'est le problème, des règles douloureuses, des dysménorés, et l'endométriose est bien sûr une des causes, c'est pas la seule, il y a tous les dysménorés primaires, mais c'est un réel problème, et vous avez lu, certains pays, c'est en discussion, en France, je ne sais pas où on est, mais la possibilité d'un congé menstruel pour ces patients. Et puis, autre problème, première cause d'infertilité chez la femme. Alors, réel problème de santé publique, et vous voyez, c'est récent, il y a eu un plan qui a été mis en place en 2022, un plan triennal, Emmanuel Macron en faisant un problème de société, et, vous l'avez peut-être vécu, comme vos régions respectives, la mise en place de centres de référence d'endométriose, de façon à vraiment définir le parcours de soins de ces patients. Là, sur Bordeaux, nous avons un centre au CHU, et il y a un centre à la clinique Thivoli, dans le privé, permettant une prise en charge pluridisciplinaire de ces patients. Vraiment, l'intention derrière, c'est, alors, tout ce qui est information, bien sûr, communication pour mieux détecter la pathologie, pour le penser le plus rapidement possible, et puis, garantir une prise en charge, bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Alors, je ne vais pas vous faire des cours, mais juste pour vous rappeler, l'endométriose, c'est un problème de migration des cellules, des glandes endométriales. Alors, on connaît l'indométriose, qui est une endométriose interne, où ces cellules lient de l'endomètre vers le myomètre, souvent associées à des fibromes, d'ailleurs, mais le problème de l'endométriose, elle, ça va être une diffusion ectopique de ces cellules, d'abord vers le territoire, et puis vers d'autres organes. Il y a plusieurs, sur le plan physiopathologique, la théorie du reflux tubaire est toujours d'actualité, où on va avoir un reflux physiologique par les trompes, là, des menstruations, et l'implantation, dans le péritone, de ces lignes endométriales. Mais on a montré plus récemment, chose plus compliquée, et qui explique des localisations pulmonaires, cérébrales, comme on peut voir, malheureusement, par une transformation de cellules souches en cellules endométriales, qui vont répondre, malheureusement, au cycle hormonal. Ça, ça a été, d'ailleurs, à l'origine d'un test, vous en avez peut-être entendu parler, un test salivaire, qui pourrait révolutionner le diagnostic de ces patients. Donc, c'est vraiment une maladie globale, et qui est responsable, et souvent, à l'interrogatoire. Alors, en aviation, je vous le disais, ces douleurs, ces difficultés, on a des disparanies, ça aussi est un motif fréquent de consultation en ucnos, douleurs lors des rapports sexuels. Mais ça peut être des difficultés à aller à la scène, des disuris, on peut avoir des saignements, des maturis, et puis, comme je vous le disais, des douleurs thoraciques, on décrit même des pneumothoraxes récidulants, des toux, etc. Et puis, malheureusement, on peut avoir, lors de césarienne, l'implantation de cellules endométriales au niveau de la cicatrice. Ça peut arriver éterrément. Et puis, bien sûr, une infertilité. Donc, ce diagnostic, il est d'abord interrogatoire dans l'examen clinique, et puis après, les recommandations, aujourd'hui, sont claires. C'est l'échographie, prenez attention, l'IRM planvienne, qui est obligatoire avant toute chirurgie, qui fera le diagnostic. Et puis, je vais vous parler, c'est tout récent, ce test, nous employons par l'équipe de l'Ion, ce test salivaire, qui permettrait de préciser le diagnostic. Et puis, après, c'est la chirurgie, essentiellement, de la paroscopie et confirmation des résultats histologiques. Alors, cette douleur, c'est le symptôme le plus explicite. je vous le disais, ça peut être de simples, réelles douloureuses au début, ou ces douleurs pendant les rencontres sexuelles, mais malheureusement, ce sont des douleurs qui peuvent être, il peut y avoir des pics aigus, mais ce sont des douleurs qui vont évoluer, qui vont se chroniciser avec, vous allez le revoir malheureusement, toute cette approche que l'on a avec les patients chroniques et cette hypersensibilisation qui peut se développer. Juste pour revenir sur la douleur et pour vous montrer comme quoi les symptômes de l'endomotrilose cochent tous les types de douleurs que l'on peut rencontrer. Il y a une idée que vous connaissez, la dernière définition, là, de 2020, c'était la définition de 79 qui a été légèrement modifiée de façon, il y a eu quelques termes qui restaient imprécis. Aujourd'hui, on parle de douleurs comme expérience sanctionnelle, émotionnelle désagréable, ça, ça va changer, qui est associée, et c'est là où ça change, ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle potentielle, ce qui permet d'englober tous les types de douleurs ou susceptibles, neuropathiques, et puis surtout les douleurs nociplastiques, comme appelées les douleurs dysfonctionnelles. Vous connaissez les composantes de la douleur, et j'insiste beaucoup, alors il y a la composante sensorielle, bien sûr, mais cette composante affectivo-émotionnelle qui est toujours associée à la douleur, et vous savez combien, en hypnose, on va être capable de jouer, de moduler, non seulement cette composante sensorielle, diminuer l'intensité de la douleur qui est ressentie, mais on a un impact important sur la composante émotionnelle associée, et vous savez, c'est une douleur aiguë, on est plutôt sur un versant anxieux, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai mal, sur des douleurs chroniques, malheureusement, on est plutôt sur un versant dépression qui s'installe au long tour, et on connaît les relations indies, et malheureusement la création d'un cercle vicieux, permettant d'auto-entretenir, malheureusement, ces douleurs. Un sujet, vous allez le voir, c'est tout ce qui est anticipation, et notamment chez ces patientes. Vous avez une anticipation anxieuse, j'ai peur d'avoir mal, je sais qu'à mes prochaines oreilles, je vais avoir mal, et là aussi, on peut lui apporter une lettre. cette anticipation lors de soi, il y a des dentistes dans la salle, moi j'ai mal avant même qu'on me touche, et on le retrouve, et vous le savez, que ce soit dans la réalisation d'un soin, d'un acte invasif, et ça va impacter notre propre ressenti de la douleur, et surtout ça diminue nos capacités de contrôle de la douleur, ce n'est pas nouveau, Michel de Montaigne, qui souffrait, vous pouvez vous rappeler, de la diase de colinéphritique, qui est écrivée, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qui fait. Et là, justement, chez ces patientes, on a cette anxiété anticipatoire, qui se développe très rapidement. Dans le cas des douleurs, on distingue douleur réduite, douleur chronique, c'est, bon, il y a un seuil d'affecteur de 3 mois, mais ces douleurs chroniques, c'est des mois, des années, chez ces patientes, et vous savez, cette douleur chronique est une maladie à part entière, alors qu'on fait de la douleur, plutôt un signal d'alarme. Et puis, les 3 du grand mécanisme de douleur, une façon là aussi, de sécuriser, de placer les gens, très souvent, vous avez des douleurs mixtes, ou même, les 3 composantes peuvent être associées, c'est le trait d'ailleurs, la moitié de la triose, on parle de douleurs nociceptives classiques, par stimulation des nocicepteurs, avec pédéphériques, et transmission du vaisseau douloureux, ou une vie, quand elles sont toutes sensoriennes. On va parler de douleurs neuropathiques, quand vous avez une atteinte directe des nerfs, c'est le zonard, on en parle beaucoup, là en ce moment, il y a une campagne d'informations, sur se faire dépister, il est plus de 60 ans, mais voilà, le zonard est un modèle classique, mais ça peut être une infiltration, en cancérologie, ça peut être le cas, une infiltration par les cellules endométrielles, dans l'endométriose, et puis on parle de douleurs nociclastiques, c'est ce qu'on appelle, ces douleurs dysfonctionnelles, difficile de trouver un mécanisme derrière, très certainement, une modulation anormale de la douleur, d'un système régulateur de la douleur, avec l'installation d'une sensibilisation centrale, il y a la fibromyalgie, il y a le savon de l'intestéritat, il y a certaines céphalines chroniques, certaines tensions que l'on peut mettre dedans. Et dans l'endométriose, les tableaux sont très divers, et en fait, on peut rencontrer tous ces types de douleurs. On a des patientes avec essentiellement des douleurs édues, importantes au début, pendant des règles par exemple, sans fond douloureux chronique, ce que les patients que nous envoient, qui nous sont adressés par la consultation, les douleurs chroniques, c'est des patients qui malheureusement, vont avoir un passé douloureux chronique, avec des pics de douleurs édues à certaines occasions. Et sur le plan des mécanismes, en fait, tout peut se voir. On a des douleurs nociceptives, et une réponse inflammatoire très importante du fait justement de la stimulation de ces cellules endométriales, imaginez, au niveau du péritoire notamment, surtout lorsque se mettent à des poignées. Mais on a des douleurs neuropathiques, fréquemment, par infiltration du tissu nerveux. On a un syndrome myofascial pelvien, avec des trigger zones qui peuvent être repérées. Et puis on a ces douleurs dysfonctionnelles. On parle de phyromyalgie pelvienne, voilà. avec le plus souvent un syndrome d'hypersensibilisation centrale, qui se met en place chez ces patients. Et on a des tas de symptomatologies douloureuses associées. Malheureusement, le syndrome de l'intestinévitable, par exemple, est fréquemment associé chez ces patients. Donc vous voyez la complexité que l'on peut avoir. Et puis, comme je vous le disais, il y a toute cette anxiété d'anticipation qui se met en place, qui va impacter la vie quotidienne de ces patients qui redoutent leur prochainement. Et d'ailleurs, un des traitements, c'est l'hormonothérapie. on commence par arrêter le cycle. C'est une des premières armes thérapeutiques dans la prise en charge des patients les plus grandes. Et puis, il y a le problème également des dyspareunies. Combien de fois ? J'ai peur de voir mal, l'ordre d'un rapport. Et là, on peut travailler avec ces patients en épouse. Alors, cette douleur, c'est la reconnaître, c'est l'expliquer et le simple fait d'expliquer déjà, de mettre un nom dessus, d'expliquer pourquoi la mâle, c'est bien sûr essentiel. Et on développe bien sûr des programmes d'éducation thérapeutique chez ces patients. Et puis, on a, sinon, on commence avec les AINS qui marchent très très bien chez ces patients. Ça va être un traitement antinéropathique associé. Moi, j'aime bien l'aroxyne, il y a toute petite dose, il y a quelques gouttes, et c'est la patiente qui va titrer son traitement par l'isane antinéropathique, le traitement hormonal, et puis la chirurgie. Et puis, à côté de ça, on a tous les traitements, je reviens, toutes ces interventions non-médicamanteuses dont on parlait, l'acupuncture, les thérapies manuelles, la balnéothérapie, etc. Et, bien sûr, l'hypnose qui est reconnue dans cette intervention. Donc, aujourd'hui, avec, justement, ce plan triennal et cette structuration, ces patients vont être adressés soit repérés par les gynécologues, soit repérés par les médecins traitants, et vont bénéficier d'une consultation pluridisciplinaire. Et on a, pour les cas complexes, des RCP, où on se retrouve autour de la table entre gynécologues, chirurgiens, algologues, radiologues, pour proposer le meilleur choix thérapeutique à ces patients. Les thérapies complémentaires, vous voyez, sont très nombreuses. La kinésithérapie calvienne marche très bien. La balnéothérapie, également. On a des programmes de méditation et on a, bien sûr, l'hypnose qui est intéressante chez ces patients. Vous vous rappelez de cette diapo, là, où je listais, là, les indications confirmées de l'hypnose, bien, dans notre motriose, on va en retrouver un certain nombre, bien sûr, tout ce qui est douleur, anxiété, ça manque d'intestin, tout le sol, tout le sexuelité. Et c'est pour ça que l'hypnose a tant d'intérêt chez ces patients. Je passe sur hypnose et douleurs aigus. Ça peut être intéressant, bien sûr, de leur donner quelques ressources. Ça va être surtout intéressant en matière de prévenir cette anxiété d'anticipation et permettre aux patients de voir, d'appréhender différemment ces douleurs. Je sais que Marie-Isabelle de Félombie était venue ici, vous l'avez dit, mais je rapporte toujours cette étude. Alors, c'est une étude sur des volontaires sains qu'elle avait réalisée, où avec une stimulation douloureuse calibrée suffisante pour provoquer une douleur d'environ 7 sur 10, sous hypnose, on réduit 50% de l'intensité de la douleur, avec, si on regarde, là, c'était au PET scan, on voit une diminution de l'activité dans le contexte de la taux sensorielle. Donc, il y a bien une réalité. Et puis, surtout, hypnose est prise en charge de ces patients douloureuses, chroniques. Donc, nous, ce que l'on propose à ces patients, on va les voir en moyenne 4 à 5 fois. Où on va leur donner de nouvelles ressources, de façon à leur apprendre à modifier leur propre rapport avec sa douleur, de l'apprendre à la gérer autrement. Et ce que l'on... On travaille, bien sûr, en leur apprenant de l'auto-hypnose et en faisant cette autonomie. En général, moi, personnellement, je vois les... La première fois que je rencontre la patiente, ça va être surtout une discussion. Comme j'ai ce regard médical d'algolome, que ça permet de discuter vraiment sur la douleur, la prise en chambre médicale qui a été faite. Et puis, la première séance d'hypnose, moi, c'est... Voilà, une séance d'initiation, voilà, de voir comment ça se passe. C'est ce que je dis. Avec une découverte d'un vieux sécure. Et puis, deuxième séance, où on va consolider ce vieux sécure. Entre les deux, leur faire remplir un portrait chinois. Et puis, je vais l'utiliser à partir de la deuxième séance. En troisième séance, je fais... J'enregistre la séance sur leur smartphone. De toute façon, à ce qu'elles puissent commencer à se l'approprier. Et puis, voilà, puis j'espace. Et puis, on... Tout dépend des indications, bien sûr. On approfondit après, par la suite. mais en général, bon, voilà, au bout de 4, 5 séances, on ne va pas plus loin. Quitte à revoir, il arrive souvent, moi, de revoir un an après. Je ne sais pas si on prend des piquants de rappel. Voilà, c'est elles qui font alors la démarche de revenir. Voilà, donc, c'est ce qu'on a pu mettre en place sur le CHU de Bordeaux. Donc, c'est vraiment un circuit qui est... C'est une prise en soin qui est bien organisée avec cette RCP. En général, à la suite de la RCP, on envoie... On s'appelle la chirurgie, et attendez, bien sûr. Sinon, on envoie une consultation de l'hôpital chronique pelvienne avec les collègues. Et c'est à l'issue de cette consultation de l'hôpital chronique pelvienne, discussion avec la patiente, et on voit ce qui pourrait y convenir le mieux en termes d'intervention complémentaire et notamment l'hypnose pour voyer ces indications dont je vous parlais tout à l'heure. Juste pour finir... Oui, c'est bon. Juste pour finir, le témoignage d'une patiente. Alors, c'est bon. Il y avait... C'est une preuve de philo. C'est une preuve de philo, mais je lui ai demandé. J'avais eu un excellent excellent contact avec lequel je lui ai demandé de me mettre par écrit ce que j'avais pu lui apporter. Donc, elle connaissait parfaitement sa pathologie. Elle souffre depuis de nombreuses années de douleurs chroniques inflammatoires et neuropathiques. C'était vraiment son cas associé à cette endométriose. Les antalgiques qui m'ont été prescrits ne me soulagent que partiellement. Et puis, avec les séances d'hypnose proposées qui ont été d'un précieux renfort, et j'ai pu, grâce à elle, apprendre... C'est elle qui écrit, je n'ai rien dit, apprendre à décentrer mon attention, c'est-à-dire à me réapproprier mon corps dans son ensemble et ne plus être focalisé sur mes zones douloureuses. A baisser les tensions physiques et psychologiques engendrées par ma douleur et ce, sans être assommé comme j'aurais pu l'être avec les psychotropes. Ne plus être dans une angoisse d'impuissance face à la maladie, mais partie prenante de ma guérison côté des soignants et puis être plus bienveillante avec moi-même et apprendre à considérer ma douleur avant qu'elle ne devienne agir. Donc, c'était une belle histoire avec cette patiente. Je suis restée en contact avec elle. Elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour enlever quelques modules, mais aujourd'hui, voilà, sa pathologie est stabilisée. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci. Allô ? Merci. Merci beaucoup François de nous avoir parlé d'endométriose de Kyrie Bouillard qui commence comme tu as dit. C'est important pour nous thérapeutes tous de parler de douleur parce que en fait, c'est un gros motif de consultation et en plus, comme tu l'as dit, comme tu l'as souligné, un plan national. Tu as soulevé beaucoup de points très très intéressants et puis ça nous a fait du bien de réécouter tous les éléments qu'on peut apporter avec l'hypnose, mais aussi avec les thérapies complémentaires, l'écoute et une bonne relation avec les gens et puis ça procure toujours ce type de consultation procure toujours du bienfait. Merci beaucoup. Le retour de patients. Oui, le retour et ça fait du bien d'avoir retrouvé tout ce qu'on fait habituel, pas toujours habituellement. C'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions ? Ou... Oui. Merci pour ton intervention. Moi, c'est peut-être une question, c'est une observation. Je faisais un atelier sur la géronpeau et Arnaud, le dîner est anesthésiste, ce qui veut dire finalement tout ce que tu rappres sur la géronpeau pourrait le transposer au bloc opératoire. Et c'est exactement un autre chose. Et là, tu évoques une pathologie très identifiée et très déterminée, une espèce de de petits points bien précis d'une pathologie douloureuse et souvent les douleurs chroniques, on n'est pas dans des trucs précis, on est dans des trucs très larges, très vastes, on ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop de choses. Moi, il y en a une autre qui m'intéresse sur laquelle on peut calquer le déconnement de la patient de prof de philo qui est celle des algiers vasculaires de la face. Ça m'intéresse autant plus que je l'ai dit. Et j'aurais pu à la rigueur écrire exactement la même chose qu'elle sur une autre pathologie très identifiée. Et ce que je trouve très intéressant dans ces approches qu'on a de l'hypnose et de la médecine intégrative, c'est le caractère des transversalités, autant sur ce qu'on raconte sur les lieux, qu'on raconte sur les blocs éparatoires, ce qu'on raconte sur la médecine et de la médecine intégrative. Et tout un tas d'autres trucs. Et finalement, ça nous réunit sur une globalité de l'approche au-delà de ce qu'est la pathologie, de ce qu'est la vie et la relation avec les autres que l'on vit. Voilà. Je suis très bien. Très bien exprimé. Merci beaucoup. Tout à fait. D'accord. Tout ce que j'ai dit peut être transposé dans votre pathologie chronique, bien sûr. D'ailleurs, votre prise en chambre n'est pas très différente avec les autres de l'entreprise juste après quelques points de quelques spécificités. Je dis, la branche globale est la même. Alors, question rapide. Là, actuellement, on commence à s'intéresser aux problèmes effectivement des règles liboureuses. Je commence à avoir des articles sur les problèmes de la générosité, etc. Comment ? Est-ce qu'on a fait des études pour comprendre pourquoi il se passe 7 ans de diagnostic en moyenne pour une endométriose ? Non, mais parce que le problème, il est là. Oui, oui, tout à fait. Dès les premières règles, on devrait y penser. Ah oui, ah oui. On... Ah oui, il est normal de souffrir. Ah, non, je... Et puis, mauvaise connaissance, mauvaise connaissance, de la santé, de la santé, de la santé, de la santé, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça fait partie de cette pathologie... Alors, à la fois fréquente, les règles douloureuses, les piscines douloureuses, c'est pas à nous en parler, c'est très très fréquent, malheureusement. Et ça finit par être banalisé. C'est récent, la reconnaissance et le congé menstruel qui est proposé dans certains pays, c'est vraiment très récent. Et vous voyez là, c'est 2022, il y a des associations, vous connaissez peut-être Ando-France, notamment, une association qui a beaucoup oeuvré, qui fait énormément de documents d'information et de campagnes d'information pour vraiment la prise en compte de cette pathologie. Voilà. Les deux garçons qui ont posé une question, est-ce qu'une fille me l'en posait ? La réponse que je pourrais apporter à pourquoi ça prend tant de temps, c'est qu'à la base, on nous a toujours dit tu enfanteras dans la douleur. Donc ça commence comme ça, donc tu souffres, tu es mal au ventre. C'est pour ça que les douleurs des femmes, oh, ben tu as mal au ventre, c'est normal. Et c'est pour ça que tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, s'en fout, t'es. Oui, juste la prise. Tout à fait. Autre, on va avoir une question. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous avez établi un lien entre l'endométriose et un antécédent éventuel de traumatisme dans l'enfance ? Ah, je crois. Donc c'est une composante de la douleur qui complique les choses. Oui. Souvent. Belle question. Il y a des études sur ça, il y a des choses... Il y a des... Votre expérience. Oui, oui, des expériences qui... Vous êtes souvent en face de personnes... De toute façon, on le recherche systématiquement. Vous posez la question, clairement. Oui, oui, oui. Ça se fait en consultation douleur. C'est en consultation douleur pluridisciplinaire avec une psychologue et souvent, voilà. Il y a des traumatismes dans l'enfance derrière. Et ça participe à cette sensibilisation. Mais un traumatisme sexuel, pardon, clairement, les choses. triosiques, elles n'ont pas des douleurs très, très agranditaires. Mais voilà. Après, c'est... Dans le cas de ma preuve de philo, il n'y avait pas de décédent. Elle avait une forme vraiment sévère, infiltrante, qui, elle seule, pouvait expliquer ces douleurs. Mais souvent, on retrouve, effectivement. Oui. Et pour être clair, tu parles des traumatismes de l'enfance. Ça peut être des violences ou c'est des traumatismes sexuels ? Franchement, oui, non. Les deux. Les deux. Traumatismes sexuels. Ça ne peut être que des violences ? Et ça peut être aussi des violences. Ça peut être le décès. D'accord. Le décès de la maman. D'accord. Après, quelle est la relation ? Oui, ce n'est pas tant difficile. Mais, voilà, il y a souvent... Et vous l'avez vécu, j'ai commencé à avoir mal à 16 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là ? Et on m'a retrouvé un petit élément déclenchant. Mes parents ont divorcé. Comme pour toute maladie. Alors, mais... Après, moi, j'ai eu le cas d'un homme qui a déclenché un diabète, un petit miso-dépendant à 24 ans, parce que quand il a vu un traumatisme, peut-être pas lui, il a vu son père tomber d'un toit. Et c'est connu. Tu voulais poser une question ? Oui, certaines femmes qui ont un diagnostic d'endomécrio se plaignent de douleurs aussi entre les règles. Oui. Est-ce qu'il y a un substrat physiopatho à ça ? Oui, oui, c'est lié à l'inflammation chronique qui se développe. Souvent, ah oui, le plus souvent, c'est un fort neurochromique qui va être exacerbé lors des règles, mais il y a ce fort neurochromique qui persiste. Alors, bon, heureusement, on a nos moyens, nos moyens médicamenteux pour arriver à... pour arriver à plus de plus. Oui ? Est-ce que c'est... Je partage avec vous, juste pour continuer sur la question qui avait été posée. Un article avait été fait, une étude autour de la fibromyalgie qui touche, qui attend sur tous les femmes, a priori, et avec justement une étude sur les premiers temps qui aurait pu être marquant et traumatisant. Et il a été mis en avant un manque de portage et d'emballotage du bébé et de la relation première avec la mère qui pourrait donner une explication sur cette douleur qui retentirait comme encore un écho, un appel au corps pour que quelque chose puisse être recomposé ou vécu autrement. Et il me semble que dans ces deux pathologies de la similité, vous n'avez pas une mise au point sur le site d'Hypnosium. Qui c'est qui est chargé de la bibliographie ? Eh oui, c'est vous que je parle ! Le docteur Bruno Blesse ! Je ne fais pas une bibliographie scientifique, vous allez remarquer. Je ne parle jamais des noms. Et alors, il y a de confiance en endométrieuse, dans toutes les revues de santé... Non mais, ce que j'ai vu apparaître... Alors, on commence à vraiment parler du problème des règles douloureuses, etc. Mais ce qui commence à apparaître, c'est aussi la ménopause. C'est ça ? Et l'endropause aussi. Ça va monter... L'endropause, c'est quand même beaucoup moins gênant qu'une femme qui a des bouffées de chaleur dix fois dans la nuit qui se réveille tranquille, non ? Ça pose quand même la question de voir justifiée par une pathologie toute à disposition. Oui. Et également rendre au public. J'ai suivi une patiente qui travaillait pour une compagnie de Sartère de Grande-Bretagne et ils avaient des jours off qui s'appelaient pas au quai en gros. Je ne sais plus comment c'était. Mais ils les prenaient, voilà, ils avaient droit à des jours off dans l'année et je ne suis pas bien, je ne viens pas. C'est bien. Et je trouve que c'est pas mal. On n'est pas obligé de dire j'ai mes ragnagnas et chez moi c'est douloureux, d'ailleurs à l'IRM tout ça, etc. Ça ne regarde pas l'employeur. Et donc, est-ce qu'on doit forcément décliner en moi j'ai mes ragnagnas, moi je suis au début de ménopause, moi j'ai ceci, moi j'ai cela pour pouvoir dire un fit, voilà. Le mot un fit qui est utilisé. Ça pose vraiment question. Mais ça pose question, merci de souligner ce débat qui n'a pas lieu d'être ici. Non, non, merci de le souligner. Parce que c'est important parce que on va avoir les retours dans nos consultations. L'or, je ne voulais pas revenir sur ça, la bonne s'est passé, je voulais dire, mais j'avais juste envie de rebondir parce qu'il y a des équipes où ils ont aussi décidé, vu que l'absentéisme en fait, où on devait toujours justifier de, le matin, autour de la pause café, se dire en fait, est-ce qu'on est, on constate beaucoup plus et on dit, ben en fait, il y en a trois qui peuvent partir, qui sont moins bien aujourd'hui. Et en fait, ils ont marqué qu'il y avait, en fait, au final, ces gens prennent moins de jours de congés et moins de jours de congés justifiés, juste simplement parce qu'ils ont l'écoute ensemble de la façon dont ils sont au jour le jour. Et c'est juste horrifié. Bravo. Et c'est ce que j'allais dire parce qu'on est en écoute. Je ne vous écoute plus du tout. C'est horrible. Donc on tombe mal à l'invite. Moi, je voulais simplement revenir sur encore le témoignage. Mais moi, ce que je trouve qui est transparé, c'est cette autonomie qu'on a offré, on a donné des outils à ce patient et elle s'est autonomisée et elle a repris une procession. Ça, c'est un cadeau. Nous, c'est notre objectif. Dans notre consultation et notre, c'est pour ça que je vous dis que c'est 4 séances maximum. C'est une consultation hospitalière que l'on fait. On a réussi pour les patients hospitaliers et ça. Mais l'objectif, c'est l'autonomie. Après, ce que je disais, ils s'en saisissent ou pas. on en offre ça. Il y en a à chaque qui ne marche pas. Je me souviens de l'autonomie, mais il n'y a pas sans pied pour la vie. Mais en fait, vous ne voulez pas aller au milieu. Elle était sans approche les élèves de ces aides et que finalement, vous avez eu ça dans le sommage de la magie. C'est l'objectif de chacun d'entre nous, me semble-t-il. Mais c'est proposer ces outils aux patients de ces aides. J'ai quelqu'un à faire. Question économique. Les cinq séances, elles payent comment ? Elles sont cotées comment ? Elles ne payent pas. Elles ne payent pas. Elles ne payent pas. Et elles sont remboursées. On les code comme des consultations spécialistes à l'hôpital. Parce que c'était nickel. Voilà. Consultation médicale. On triche. Oui, vous trichez. Exactement. Oui, mais je suis content de tricher. C'est bien. Mais nous, on ne peut pas pas toujours le faire. Non, mais par contre, oui, on peut le faire. On peut le faire. Par contre, on exige adresser par un médecin avec une lettre de médecin. On la voit en consultation. Je fais ma séance. Je fais un courrier au médecin. Vous voyez, c'est comme si c'était une consultation spécialiste d'un médecin hospitalier. Mais une consultation spécialiste, ça dure moins longtemps qui s'en supposent. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le modèle n'est pas viable efficacièrement. Mais l'hôpital le sait. On a ouvert ce petit institut, voilà, qui est déficitaire, mais bon. C'est... Voilà. Dans la masse de l'hôpital, on a cette chance. On a cette chance. Et on fait la même chose pour les groupes de méditation de pleine conscience. Vas-y. Je m'ai posé la question de savoir s'il était évalué, s'il y en a parfois des bénéfices secondaires, justement, pour les patients existants. Oui, oui, oui. Alors là, il y a des tas d'études où on va y utiliser, surtout en termes de qualité de vie, derrière, puisqu'on a un objectif, une attention sur telle ou telle problématique par le patient. Mais derrière, voilà, bénéfices secondaires. on ne voit pas avec les soignants, c'est la reprise du travail. Voilà, ça peut rentrer dans les 40, dans les 30 bénéfices secondaires. Oui, oui, j'ai fait du bruit, il y a de la porte, pardon. En tout cas, merci, merci François. Merci à tous. Merci à tous.